Salut à tous et bienvenue à cette vidéo de conseil consacrée aux protections oculaires pour Airsoft. Vous le savez sûrement, en France, la puissance maximale autorisée d'une réplique d'airsoft est de 2 joules. Il faut donc s'équiper en conséquence avec des protections pouvant résister à une telle puissance. Une norme existe en Europe qui est applicable aux protections oculaires contre tous les types de dangers qu'elles peuvent rencontrer, dont la résistance à l'impact qui nous intéresse. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, il s'agit de la norme EN 166. Ensuite, la dotation pour la résistance à l'impact de cette norme est caractérisée par une lettre. La lettre B décrit une résistance jusqu'à 6,19 joules et A une résistance jusqu'à 15,52 joules. Il existe aussi la lettre F mais ne nous intéresse pas car elle décrit une résistance inférieure aux 2 joules requis pour notre activité. Il faudra donc vérifier que vos protections oculaires répondent bien à la norme EN 166, A ou B. On peut souvent croiser d'autres normes comme la STANAG 2920 ou 4296 qui sont des normes militaires, mais celles-ci sont compliquées à adapter à notre loisir car elles doivent être accompagnées de la vitesse du projectile pour spécifier sa résistance à l'impact. Elle est assez compliquée à lire donc je vous renvoie à l'article complet de la FDGN sur le sujet dans la description de cette vidéo pour connaître les correspondances avec la norme EN 166. Mais pour faire simple, préférez des protections oculaires répondant à la norme EN 166, A ou B. Sachez aussi que les protections de type grillagé sous toutes ses formes ne répondent à aucune norme de sécurité. Je vous les déconseille vivement puisqu'elles ne répondent à aucun critère légal de sécurité et souvent le métal dont elles sont faites est de très mauvaise qualité. De plus, point très important, vous ne connaissez pas la qualité de la bille du gars qui vous tire dessus. S'ils utilisent de la bille de mauvaise qualité, celle-ci a plus de chances de se briser en plusieurs petits morceaux qui passeront par les orifices. Et là, il n'y a plus rien pour protéger votre oeil. De plus, je les trouve très inconfortables car elles obscurcissent énormément la vision. Donc, oubliez tout simplement ce type de protection. Comme nous l'avons vu en début de vidéo, vous pouvez oublier vos projets d'utiliser des lunettes de plongée, de ski ou de soudure. Pour pratiquer l'airsoft, n'utilisez que des protections adaptées répondant à la norme EN 166 A ou B. De même, oubliez toutes les protections cheap provenant d'Asie. Elles ne répondent à aucune norme et pour moi sont dangereuses pour votre intégrité physique. Assurez-vous aussi que vos protections soient équipées d'un élastique de maintien de série. En effet, dans le feu d'action, de simples lunettes peuvent glisser de votre nez. Et les assurances, dans la plupart des cas, ne vous couvrent pas si vous n'avez pas de système de maintien sur vos protections oculaires. Méfiez-vous aussi énormément des copies, qu'elles viennent d'Asie ou d'Europe de l'Est. Ce n'est pas parce qu'un masque ressemble à un modèle très connu qu'il bénéficie des mêmes caractéristiques de protection. Assurez-vous aussi que votre protection couvre bien tout le tour de l'œil et qu'aucune bille ne peut passer sous les lunettes. J'ai déjà vu un joueur touché au visage au niveau de la pommette par une bille qui a ricoché sur cette dernière. Elle est ensuite passée sous ses lunettes et a tapé directement son œil. Il a eu énormément de chance que la bille ait perdu énormément de vitesse, mais je n'ai jamais revu ce joueur sur un terrain d'airsoft. Pour les porteurs de lunettes comme moi, sachez qu'il existe des modèles de protection qui acceptent des inserts pour installer des verres à notre vue. Si en plus, vous êtes du joueur douillet ou vous tenez à votre dentition, vous pouvez aussi opter pour une protection intégrale du visage avec des masques de type paintball. Pour finir, l'ennemi numéro 1 de l'airsoftware, c'est la buée, donc essayez de choisir une protection oculaire dont les verres sont traités contre l'humidité. Il existe aussi des lunettes avec système de ventilation qui chassent l'humidité avec un jet d'air constant, mais qui sont souvent plus onéreuses. Mais vous pouvez utiliser aussi des sprays pour masques de plongée qui luttent aussi contre ce phénomène, mais attention, ils sont assez abrasifs, donc n'utilisez que si votre masque n'est pas traité anti-buée. Sinon, la bonne vieille solution du liquide vaisselle étalée au doigt sur toute la surface du verre intérieur et ensuite essuyer délicatement avec un chiffon doux marche très bien. Dans mon cas, ça tient jusqu'à la pause de midi et en plus, ça sent bon. Dans tous les cas, ne retirez jamais vos protections oculaires sur le terrain de jeu. Rendez-vous en zone neutre si vraiment vous avez une urgence. En conclusion, mon conseil principal sera de ne pas prendre de risque et de ne pas jouer avec votre intégrité physique. Les protections oculaires doivent être votre première dépense à prendre en considération avant même d'avoir une réplique. Ces dernières doivent être de qualité, confortables et répondant absolument à la norme EN 166 A ou B. A l'écran, voici quelques modèles de protections oculaires de différents types populaires chez les airsofteurs et répondant à tous les critères de sécurité. Vous pourrez retrouver plus d'informations et mes références concernant le sujet des protections oculaires dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez en savoir plus. Et rappelez-vous, les yeux, on n'en a que deux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de conseil. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser un commentaire si vous avez des questions sur le sujet. Soyez sûr aussi de vous abonner à la chaîne et à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune future publication et aussi montrer votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501